Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer un diagramme au bâton. Donc ici nous allons prendre la population des départements de Midi-Pyrénées en 2014. Donc pour cela d'abord nous sélectionnons les données que nous voulons représenter. Donc ici les départements et leurs populations. On clique sur insertion, objet, diagramme. Et donc ici nous allons configurer notre diagramme. Donc nous voulons d'abord un diagramme en colonne, on clique sur suivant. Ensuite nos données ici sont bien en ligne, donc on les garde en ligne avec la première ligne comme étiquette, c'est-à-dire ce sera notre axe des X ici des départements. On clique sur suivant. Donc ici cette partie n'est pas intéressante pour nous, nous allons la passer. Ensuite nous allons donner un titre à notre diagramme, donc ici la population des départements de Midi-Pyrénées en 2014. Nous allons donner un titre à notre axe des X, ici ce sont les départements. Et à notre axe des Y, ici c'est la population. Et si la légende n'est pas nécessaire, nous l'enlevons. Et nous cliquons sur terminer. Et nous obtenons notre diagramme. Alors nous allons voir que nous pouvons faire des mises en forme de notre diagramme. Tout d'abord par exemple si nous voulons changer un axe, donc ici l'axe des Y, on fait un clic droit, formater l'axe. Donc nous allons ici changer l'intervalle. Au lieu de 200 000, nous allons passer à 100 000. Et nous allons demander des intervalles secondaires. Nous allons en prendre 4 pour être plus précis, avoir une lecture plus précise. On clique sur OK. Et on obtient ici notre diagramme qui est modifié. Ensuite, vous pouvez modifier les bâtons des diagrammes. Donc avec différentes options, vous pouvez changer les axes, la transparence, les bordures, la couleur. Donc ici par exemple, la couleur du diagramme. On va mettre en rouge. Et voilà, vous obtenez ici un diagramme en bâton. Merci. Merci.